Ce matin j'ai décidé de travailler sur le poste qui est le joueur intérieur parce que c'est un joueur qui a un jeu qui est complètement différent des autres Je suis venu avec deux jeunes de notre centre de formation qui ont l'habitude de travailler ce que je vais vous présenter Ici vous avez Jerry qui vient du club de Courcouronne qui était en département Il a joué en département donc Et Jonathan qui vient du club du stade français Puis ensuite a été au Pôle, il est passé par l'XM et qui a été à Châlons avant d'arriver chez nous Voilà, ces jeunes garçons travaillent donc en espoir Et puis ils s'entraînent très souvent avec l'équipe professionnelle Juste pour rentrer dans le livre du sujet Je leur ai posé la question quand ils étaient dans leur club, quand ils sont arrivés Évidemment ils étaient grands déjà, ils avaient des joueurs de grande taille Mais moi je leur ai posé la question Quand vous êtes rentré dans la salle, le premier coach qui vous a croisé, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Qu'est-ce qu'il vous a fait comme réflexion ? Et ils m'ont répondu, bon là je ne vais pas les faire parler Parce qu'ils vont aller s'échauffer tout à l'heure et puis ils sont un peu timides Mais ils m'ont répondu, Jerry m'a dit, moi je faisais deux mètres, je suis rentré On m'a dit, toi tu vas être intérieur Allez, va sous le panier, tu vas être intérieur Et puis Jonathan m'a dit la même chose, il m'a dit, moi c'est pareil Quand je suis arrivé, j'étais aussi grand, on m'a dit, toi tu seras intérieur A aucun moment on m'a dit, tu pourras jouer meneur de jeu, tu pourras jouer extérieur On m'a jugé sur ma taille, et probablement sur la taille de ses pieds aussi Voilà, donc c'est un peu une façon de rentrer un peu provocatrice Mais pourquoi Jerry et Jonathan n'auraient pas pu être des très bons ailiers, des très bons meneurs ? Pourquoi on a apporté tout de suite un jugement sur leur taille ? Je vous dis, je vais faire plusieurs fois de la provoque là-dedans Alors, ça me permet de rebondir, je ne sais pas si ça vous a déjà intéressé Mais je suis allé sur internet et j'ai tapé le joueur intérieur pour avoir une définition Et sur Wikipédia, j'ai trouvé une belle explication, une belle définition du joueur intérieur que je m'empresse de vous lire Le pivot, donc ça c'était l'appellation du joueur intérieur aujourd'hui Le pivot est généralement le joueur le plus grand et le plus lourd, mais aussi le plus lent de son équipe Ce poste est appelé ainsi car étant la plupart du temps placé très près du panier Il doit souvent pivoter après avoir reçu le ballon pour se retrouver en direction du panier C'est pas faux ! Son rôle est généralement d'utiliser sa taille et sa masse physique pour marquer des paniers à courte distance Et empêcher les joueurs de l'équipe adverse de s'approcher de son propre panier Voilà la définition du pivot sur Wikipédia Vous noterez les premiers mots Généralement le joueur le plus grand, le plus lourd, le plus lent, c'est agréable Donc, moi ensuite, c'est vrai que j'ai fait une recherche Et j'ai vu que c'est vrai que le mot pivot dans les années 50-60, on disait pivot Aujourd'hui, 90-2000, on dit intérieur Intérieur Pour moi, c'est complètement différent C'est différent parce que là, ils font appel pivot pivoté Mais apparemment, c'est tout quoi Voilà, un joueur qui est pivot, il pivote Bon, voilà, on s'imagine quelqu'un comme ça Donc, Guido, panier, bon... Or, le joueur intérieur, c'est complètement différent Vous verrez tout à l'heure prochain Moi, ma définition, quelques mois je l'entends Après, vous direz ce que vous en pensez Mais le joueur intérieur, pour moi, ça c'est ma définition Le joueur intérieur est un joueur de grand taille ou pas On est obligé de passer par là Il évolue les trois quarts du temps dos au panier Ça, c'est un problème problématique Et c'est pour ça que, quand je vous ai parlé Je vous ai dit, moi, le joueur intérieur ça m'intéresse C'est un joueur différent des autres C'est parce que trois quarts du temps, il est dos au panier Alors que les autres, on va dire, bien plus que trois quarts du temps Ils sont face au panier Donc ça, c'est une autre problématique Donc dos au panier, au bord de la raquette Il doit tout le temps la raquette près du panier Il doit posséder une très grande technique d'appui Et être habile de ses mains Voilà, ça c'est ma définition Ok ? Il n'y a pas de lourd, il n'y a pas de lent Il n'y a pas de... voilà Alors, là, vous allez vous échauffer Là, pour l'instant, ils vont laisser chauffer Derrière, on va enchaîner un petit peu sur des exercices Ok ? J'utiliserai les jeunes balls tout à l'heure Voilà, c'est-à-dire qu'on va faire comme ça Jonathan et Thierry vont vous montrer les exercices Et après, pour les freins Ok ? Ça marche ? Pour l'instant, vous pouvez vous mettre, vous reposer un petit peu sur le côté Ça m'appellerait deux ou trois ventes Ok ? Alors, toujours pour rester un petit peu dans le joueur intérieur Je commence à vous montrer un petit peu Comment nous, on vous a l'action mentaire J'ai aussi essayé de regarder Les joueurs intérieurs français, pivot de l'époque Et, savez-vous Je pense qu'il y a des gens de certaines générations Mais, quel est le joueur français, en partie en NBA Qui a été drafté par une équipe NBA ? C'est un joueur intérieur Est-ce que vous... Est-ce que certains d'entre vous... Voilà, Jean-Claude Lefebvre qui faisait 2m18 D'accord ? Donc, c'est... C'est quelqu'un qui a été drafté en 1960 C'est pas... C'est à dire quand même Et il mesurait 2m18 D'accord ? Tout ça pour vous dire que... Bah... A chaque fois on parle d'autres personnes On parle de joueurs peut-être Meneurs, déliés, etc... Non ! Le premier français drafté C'est un joueur intérieur Il faut le savoir Qui mesurait 2m18 Ce qui n'était pas évidemment commun à l'époque Et qui ne l'est toujours pas aujourd'hui Au passage Alors, c'était une petite aparté comme ça Je rebondis un petit peu sur la définition de Wikipédia C'est vrai que chez les adolescents Quand les gamins arrivent Ce que je vous ai dit tout à l'heure sur nos 2 joueurs là T'es grand, toi tu vas en dessous T'es petit, toi tu vas là-bas T'es entre les deux, toi on te met là Ok, très bien Moi je trouve que c'est un peu réducteur Parce que vous verrez après dans le contact Dans toutes ces choses là On peut être grand et ne pas aimer le contact Alors que sous le panier il n'y a que du contact On peut être petit et adorer le contact Je vous ai donné un exemple tout à l'heure Notre intérieur, Joël Passat du Tech Il ne fait même pas 2m Lui c'est un fou furieux du contact par exemple Il adore ça Et il est petit Alors chez les jeunes Là je fais appel à tous les éducateurs que nous sommes Chez les jeunes il y a un problème chez ces joueurs là De grande taille, de complexe Il faut un complexe par rapport à la taille bien sûr Je vous ai parlé de la taille des pieds c'est important Ils sont pataux, des fois ils sont lents, ils sont un peu lourds Ils sont maladroits, ils sont timides Donc avec tout ça il faut en faire un joueur efficace Parce que c'est vrai que la taille c'est important On est bien là-dedans Je suis obligé de vous donner les contraintes que moi j'ai noté sur le plan des joueurs et des joueuses intérieures Donc la première contrainte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure C'est que trois quarts du temps ces joueurs et joueuses là sont dos au panier C'est à dire qu'ils font face à tout le reste des joueurs du jeu Mais marrer un panier ici quand on est dans cette position c'est pas la chose la plus facile D'autant plus que tout ce que je viens de vous dire en amont C'est à dire que peut-être la lenteur, la lenteur, la technique Parce qu'il faut beaucoup de technique pour pouvoir se mettre face au panier sans marcher C'est très important Donc ensuite la deuxième problématique au niveau des jeunes joueurs C'est le contact, la lutte, le contact Vous verrez qu'à l'heure on va mettre des exercices de contact, de lutte Parce qu'on arrive pas dans une salle en disant moi j'aime le contact monsieur ou moi j'aime pas ça Non, on amène les jeunes à ressentir des choses, à prendre des sensations Moi je pars du principe qu'on a peur que des choses que l'on ne connaît pas Si pendant les entraînements je travaille mes mouvements dos panier sans contact C'est certain que quand je vais rentrer, que je vais commencer à faire un contre un C'est terminé, c'est fini Il y aura une partie énorme qui s'appelle le contact Et c'est pas les mêmes sensations Quand on est dos panier, on a la sensation du dos, du toucher avec le dos C'est pas les yeux, c'est le dos qui remplace les yeux, c'est tout ce qui est derrière qui remplace les yeux Et les joueurs intérieurs en fonction de ce contact, de la sensation qu'ils ont avec leur dos Et bien définissent un mouvement, définissent quelque chose Du coup si l'on travaille sans contact à l'entraînement, sans sensation au dos On va répéter des gammes, c'est très bien, mais derrière quand on aura une poussée ici, quand on sentira quelque chose, quand on tournera un peu la tête On aura plus les mêmes sensations et on ne saura plus quoi faire Donc c'est important pour nous de travailler beaucoup avec du contact Et puis pour terminer, évidemment, les contraintes, c'est que ici, contrairement aux autres joueurs, il y a 3 secondes Il y a cette règle, c'est important, il y a 3 secondes, ça veut dire qu'il faut faire vite, il faut prendre la décision, elle doit être rapide Et puis ensuite, il y a aussi poussée au niveau de la stratégie, il y a des trappes, il y a des pièges où il ne faut pas aller Donc on ne me trappe, il ne me fond, mais attention il y a 3 secondes, donc il faut une énorme réactivité Donc tout ça, c'est des contraintes énormes pour les joueurs intérieurs, énormes Donc c'est le périmètre qui est très très restreint, où il y a très peu d'espace Et puis, la dernière contrainte, c'est tout ce qui concerne, là c'était offensif, vous l'avez compris La dernière contrainte maintenant, c'est défensif, c'est-à-dire défensif sur son propre joueur, dans ce secteur-là, le contact, la lutte, on en a parlé Mais défensif aussi sur des actions d'écran sur porteur et d'écran sur non-porteur Et ça, c'est très compliqué, pour des gens de grande taille, des gens qui ont un certain poids, c'est difficile, un pick and roll où un joueur est obligé de sortir comme ça, un joueur de grande taille Pour ensuite sprinter, revenir, regarder, tourner la tête, c'est très compliqué, c'est une problématique énorme Pareil pour un pick and roll avec une défense plutôt pour contenir le grip, c'est pareil, parce que là j'ai affaire à un petit contre un grand Donc c'est une problématique Troisième sur le pick and roll toujours Pick and roll, switch, oh là là, je me retrouve là carrément dans un secteur qui n'est pas le mien Et je dois défendre sur un petit qui lui va à risque de me passer parce qu'il est tellement rapide que je ne vais pas le voir Voilà, vous avez listé la liste des contraintes, d'accord ? Maintenant à nous, les éducateurs, à nous de faire en sorte que de prendre chaque contrainte Et d'essayer de trouver la solution, pas miracle bien évidemment, mais au moins de donner les moyens à ces joueurs là, une fois qu'on a compris toutes ces contraintes là, d'accord ? De leur donner un petit peu des solutions Donc encore Avec un travail de membre, vous avez vu que dans ma définition, je vous ai dit que c'était quelqu'un qui devait avoir une technique, technique vraiment très précise Et... 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 Des mains, des mains aussi, des mains, parce que, évidemment, on est sous le cercle, on est sous le cercle Il y a la pression derrière, on ne sait pas trop ce qui peut se passer, on peut être contré Donc, voilà, travail de main Donc, au départ, à vous prenez ses pouces Au départ, l'algerie, c'est ça, à vos bateaux Voilà, donc il y a cet exercice là, et puis cet exercice sans sauter Voilà, où on essaie de trouver des sensations pour les mains au départ Alors ça, ça fait partie de l'échauffement, vous avez vu qu'ils se sont échauffés normalement Et là, on travaille les bras Parce que... Le... Le... Travail au niveau des joueurs intérieurs La plupart du temps, ce qui est très important, c'est les bras C'est les bras bras et les mains qui travaillent Ok, très bien Cette fois-ci, Jerry va se mettre ici, c'est pareil Et il travaille ça Je suis ici, il travaille ça, et là Donc, c'est toujours pareil Le toucher C'est pas évident Jerry, il est gaucher en plus Moi, je me mets à droite, rapprochons un peu Voilà, ici Allez, c'est parti Voilà, la main dans le cerf Allez, la main dans le cerf Donc là, on tire sans la planche Allez, fais-le à gauche, Jerry, c'est bon, à droite, fais-le à gauche Voilà, allez, on enchaîne Voilà Salut, garçon On a deux coupons là-bas Allez Allez, tenez Fais-tu bien ? Yannick, c'est parti Allez, on fait comme ça Voilà On fait comme ça On fait comme ça Voilà Il sert pas les jambes main gauche, main droite, main gauche, allez, c'est parti, voilà, main droite, main gauche, main droite, main gauche, toujours pareil, c'est quoi, vous n'avez pas oublié de sauter, hein, à l'instant, on va aller juste, et voir pour la petite arrière, juste voir, voilà, maintenant, on va avoir un maximum de, de sauter, alors, ce qui est, ce qui est important chez les joueurs intérieurs, c'est cette chaîne, on va, c'est bien, il va sauter, parfait, donc cette fois-ci, on va céder les jambes, d'accord, le ballon est resté, et là, c'est la même chose, on saute et on pose la balle sur le cercle, allez, c'est parti, on saute et on la pose, voilà, allez, on cherche, vite, voilà, là, le ballon est resté, donc on est resté, voilà, c'est fort, maintenant, un peu de renforcement musculaire, euh, au niveau, des pieds, des pectoraux, des, voilà, là, on, le bon saut, ça, c'est un ballon est resté, voilà, vite, vite, voilà, je remonte, là, on commence à être un petit peu plus dynamique, voilà, et alors, une consigne, toujours, toujours très importante, c'est que, quand tu marques, t'attrapes et tu remontes les bras, voilà, voilà, stop, ok les garçons, impeccable, ne bougez pas, ce qui est très important, d'entrée de jeu, sur tous les exercices pédagogiques comme ça, des changements, on doit exiger, de la part des joueurs intérieurs, que lorsqu'ils marquent, quand ils prennent la balle, ils gardent les bras tendus, jamais faire ça et remonter, bras tendus, à chaque fois, donc là, je marque, je prends la balle, je garde les bras tendus, et là, c'est pour ça que j'ai dit que je pouvais me serrir des jambes, plier les jambes, et terminer mon mouvement, toujours les bras tendus, toujours, c'est parti, allez, 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 allez Là, moi je commence un petit peu à l'embêter, je vous ai parlé de notion de contact, ça y est, on y vient, petit à petit, on y vient, voilà, petit à petit, voilà, très bien. Alors, un matériel extrêmement utile, physiologiquement, pour les joints, même primordial, comme vous avez l'absence avec vous, c'est primordial d'avoir ce matériel. Pourquoi ? Vous avez aussi des boucliers, vous savez, au rugby, ils s'en servent beaucoup, mais j'ai envie de vous dire qu'ici, c'est presque du rugby, presque, presque. Donc ça, c'est important, pourquoi ? Vous êtes prêts, Thierry ? Voilà, parce que là, je lui mets une force, il doit résister, voilà, et là, on est dans son job, on est dans son secteur, voilà, et ça, c'est très important. Mais, le message que moi, personnellement, ça ne m'engage que moi, je suis en train de vous passer, c'est que, dans ce secteur, dans ce secteur, moi, je ne conçois pas, le fait de faire des beaux petits mouvements, sans contact, c'est pas possible. C'est pas possible, puisque c'est ici où il y en a le plus au basket, et vous le savez, c'est obligatoire. Donc, une fois qu'ils ont terminé ces petits mouvements, on les refait maintenant, et avec un peu de contact, on les met partout, là, voilà, et là, comme ça, voilà, laisse pas ta barre, voilà, vous voyez ? On pousse, on donne des sensations, il y a une volonté, un travail de gainage, vous allez voir le travail de gainage et de renforcement musculaire qu'on fait, on est obligé de leur donner ça, on est obligé de leur donner ça, d'accord ? Alors, la transition est toute troubée, on va faire notre exercice de gainage favori, alors je peux vous dire qu'ils en bouffent, vous allez voir, tous les deux, vous le ferez après. Le lien entre les membres sud et les membres inf, donc c'est tout ce qui se passe ici, eux, c'est très très important, très important le gainage, c'est primordial pour eux, les joueurs extérieurs, bien évidemment, mais les joueurs intérieurs, encore plus, alors nous, ce qu'on travaille, c'est ça, donc, euh, parti, allez, donc on travaille ça, vous lèvez les bras, voilà, donc dans un premier temps, vous voyez, c'est très simple, enfin, très simple, façon de parler, ils ont manché pour arriver là, les garçons, vous essayez, voilà, prenez votre temps, vous tenez dans l'équilibre, c'est pas compliqué, il faut trouver le truc, vous ouvrez vos bras, ne serait-ce que ça, déjà, on est dans une posture où ça bouge dans tous les sens, où il faut qu'on fixe, hein, les abdos, voilà, voilà, c'est bien, bien, c'est dimitré, hein, vous savez, encore entendu Jean-Louis, c'est bien, c'est bien, c'est bien, ok, parfait, très bien, alors, vous avez réussi pour que tout le monde vous voie, on va se décaler, très bien, les garçons, Alors, une fois qu'on est passé à cette étape, ça prend un certain temps. Maintenant, bien évidemment, quand on va faire ce travail-là, tiens, mets-toi face à moi, Thierry. Là, ici, comme ça, tout le monde nous voit, mets-toi ici. Voilà. Cette fois-ci, on est en face, demande la balle à l'intérieur, bloque ton joueur, demande le ballon. Voilà, sauf que tu as baissé la balle. T'es prêt ? Allez. Voilà. Parfait. Tu tiens, tu tiens. Allez, go. Allez, renvoie, renvoie. Voilà. Allez, boum. Voilà, renvoie. Allez, Thierry. Parfait. Tu me la renvoies direct. Je te la prends d'une main, tu me la renvoies. Allez. Voilà. Ça, c'est un travail qui est très, très important pour ces joueurs-là. Très important. Très bien. Les garçons, bon ? Oui. Allez. Qu'est-ce que vous pouvez ? Vous mettez bien là, et ils vont vous envoyer des ballons. Donc, vous voyez, là, ils sont... Parce que, pour sortir de cet exercice, vous allez voir, on va enchaîner sur un autre exercice. Mais... Oui, bien, Thierry, sauf que tu laisses traîner la pointe, là-bas. Voilà. C'est les genoux, les pieds sont en l'air. Alors, c'est bien. Hé, on commence comme ça. On commence comme ça. Dans un premier temps, on n'est pas exigeant au point de leur demander d'être comme ça en position de menace, là, pour les intérieurs. Mais, vas-y, tu la passes, voilà, attrape le ballon, tout simplement, voilà, très bien, très bien. Et là, vous voyez, là, il y a un travail d'équilibre qui se fait, vraiment, il y a un énorme travail de gainage. Voilà, très bien, très bien. Stop. Les garçons, on essaye de faire ce qu'ils ont fait tout à l'heure, c'est-à-dire que, au lieu de demander la balle dans l'axe, maintenant, vous la demandez, parce que vous, les intérieurs, vous la demandez un peu plus décalé, là, sur le feu. Allez, c'est parti. Allez. Alors, ce qui est intéressant, aussi, dans l'apprentissage, c'est que, bon, là, apparemment, les deux jeunes, là, qui se sont renoués, je pense que c'est les deux intérieurs de l'équipe. Il n'y a pas un voleur qui s'est renoués, il n'y a pas un insérieur. Et bien, ce qui est intéressant, c'est de le faire avec une autre, non, il y en a deux, enfin, il y en a deux autres qui viennent avec moi, deux mères de jeu. Allez, c'est parti, go. Allez, faites un autre jeu. Allez, go. C'est intéressant que, eux, ressentent les mêmes choses. Parce que, quand il va pouvoir passer la balle à l'intérieur, très souvent, quand le balle n'arrive pas, ou ça ne se passe pas bien, les joueurs extérieurs baissent les bras et disent, non, mais il ne tient pas son joueur. Il la demande mal, la balle. Oui, mais regarde, regarde comme ce n'est pas facile. Regarde, tu vas voir. On va le faire tout à l'heure, tu vas voir que ce n'est pas facile de tenir une position. En tout cas, tu lui pousses. Toi, c'était facile. Tu es à l'extérieur, tu passes en bas, tu peux un coup d'épaule, tu prends la balle, ça y est, il faut en merveille, il faut en merveille. Allez, c'est parti, les gars. Voilà, on va en merveille. On va se toucher, on va faire des pieds. Joe, c'est parti. C'est bon ? Vous ne pouvez pas le faire avec vous. Voilà. Deuxième enchaînement là-dessus, une fois qu'on est passé à ce stade. Là, c'est pareil. Là, maintenant, c'est... Moi, j'aime bien travailler ça parce que... On est dans la motricité, d'accord ? Et on le force à regarder un peu derrière. Tu vois, Joe, voilà, demande la balle. Et très souvent, des fois, il y a des passes comme ça. Oui, oui, voilà. Très souvent, il y a... Par contre, tu me refais une passe comme ça. Je te la mets dans la... Prêt ? Allez, go. Voilà. Tu la tiens et tu vas me faire une autre passe, s'il te plaît. T'es prêt ? Regarde où je suis. Regarde. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est un exercice aussi de gainage, mais aussi de motricité. Regarde, regarde où je suis. Voilà. À toi, Jerry. Allez, c'est parti. Donc là, on est vraiment... Prêt ? Allez, regarde. Ok. Sauf que maintenant, ça te sort la base. 1, 2. Et tu te fais une vraie passe. T'es prêt ? Allez, allez, go. Tac. Là, regarde. Voilà. Là, je ressors le ballon. Je ressors le ballon. Oui. Stop. Je ressors. Je ressors. Je ressors. Je ressors. Voilà. C'est l'équivalent. Là, ce qu'on est en train de faire. On doit tourner ton poids. Tu passes là-bas. Tu joues ton post-stop. Ça, c'est l'équivalent de ça. C'est l'équivalent de quelqu'un qui est en train de le pousser. D'accord ? Évidemment, il a moins de l'effort. Mais c'est pour ça que... Voilà. Là, vous voyez, il est déjà un peu plus fléchi. Son centre de gravité est un peu plus bas. Vous avez vu que sur le... Sur le Swiss ball, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. D'accord ? Là-bas ? Donc, il y a tous ces exercices. Et le dernier exercice, ensuite, sur la demande du ballon, c'est... Voilà. Voilà. Là, le ballon, ça équivaut au défenseur. Ça, ça équivaut au défenseur. C'est pour qu'il ait des sensations. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Les yeux des joueurs intérieurs, c'est leur dos. C'est leur dos. Donc, si on fait des mouvements sans qu'il y ait quoi que ce soit dans le dos, aucun intérêt. Donc là, l'exercice, il est très simple. Je vais tourner autour de lui. Voilà. Là. Voilà. Vite, demande là. Voilà. Vite, vite. Voilà. Demande, demande, demande. Allez, allez. Oui, pas mal. Allez, Joe, à toi. Allez. Des fois, il y a des petits accidents. Ça, ça veut dire que le joueur, il s'est enlevé derrière. Prêt ? Allez. Allez. Vite, vite. 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 Allez, re-sécute-toi. Voilà. Voilà. Vite. Vite. Encore. Encore. Demande. Oui. Très bien. Vite. 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 Parfait. J'ai pu. Alors, exercice suivant. Mettez-vous là-bas. Vas-y, Joe. On grimpe encore. J'ai les bras ouverts. Ça, ça équivaut à ça. Ça, ça équivaut à ça. Là. Moi, je suis défenseur. Je suis devant lui. Toi, tu attaques. On demande de battre, il y a là-bas. On demande de battre. Voilà. Ça, c'est équivaut. Ce qu'il est en train de faire, ça équivaut à ça. Demande. Devant la balle. Demande. Voilà. Ça, c'est équivaut à ça. Regardez comment on va le travailler au départ. voilà c'est du travail intérieur parce que il y a du contact pédagogiquement ça fait du travail intérieur c'est pas trop mal, mais on est déjà dans le contact c'est moelleux, profitons-en c'est agréable au toucher mais après, quand on va se prendre ça, c'est vrai que ça va être un petit peu différent mais c'est une approche, c'est-à-dire que on a des joueurs qui ont peur, comme tout le monde puis dès qu'ils passent de là à là, on voit une grosse différence vous le faites déjà allez go allez oui tour 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 vous pouvez changer vous voulez l'agressivité là est-ce que vous avez l'impression est-ce que vous avez l'impression est-ce que l'intérieur est un joueur lent il ouvre quand on fait des exercices comme ça moi j'ai pas cette impression on monte de gamme on enchaîne sur un autre exercice toujours pareil bras ouverts je me retourne, je demande le ballon, pareil ça vous pouvez le faire pour tout le monde mais ça rajoute quelque chose beaucoup d'agressivité, on va par terre allez go, 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 demande la balle, demande la balle vite, 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 vite ça c'était pour un petit peu montrer ce qu'était le contact, leur donner un petit peu de l'opposition dans le dos, des sensations maintenant le gros du sujet par rapport au jeu intérieur c'est la lutte, c'est le contact, c'est la lutte c'est comme ça, c'est le jeu qui veut ça aujourd'hui je demande la balle, tu peux pas l'avoir, je te passe les ventes, je te bouge, je lutte avec mes bras beaucoup, beaucoup de travail avec mes bras donc, pour préparer en tant qu'éducateur, les jeunes joueurs à faire ça plutôt, allez-y les garçons, mettez-vous au poste intérieur passe-moi la balle quand tu attaques, tu l'empêches de demander le ballon aussi, dans le bleu, même près de la ligne rouge tu fais ce que tu veux, même si tu fais les fautes, je m'en fiche, c'est pas grave allez go, c'est parti voilà, 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 encore, encore, encore déjà c'est bien parce qu'il ne manque pas, ok stop, très bien vous avez vu les bras, vous avez vu le travail des bras donc c'est de la lutte après, là je vais pas parler de technique défensive, il y a une carte, il faut comme ça, ça j'en parle pas donc comme c'est de la lutte, on va le laisser s'en rapprocher Jérémie, Joe, venez là allez, messieurs saluez-vous voilà, à genoux très bien, on ne bouge plus vous allez faire la même chose voilà très bien maintenant, il va falloir qu'ils aillent chercher le ballon de l'un et de l'autre Ça, c'est de la lutte. On est en plein dedans. Je suis allé voir, je me suis beaucoup intéressé aux techniques judo, aux techniques rugby aussi, parce que ça, c'est des vrais sports de contact, c'est pas des sports comme nous. Et, sauf pour les joueurs intérieurs, et ils font beaucoup de travail comme ça. Beaucoup, beaucoup de travail comme ça. Et c'est bien de pouvoir s'inspirer de sports qui ont déjà beaucoup d'expérience. Donc, l'objectif de cet exercice, on est à genoux, on doit toucher la balle du joueur qui est en face de moi. On doit toucher la balle. Donc, ça veut dire que c'est un travail de bras, on a le droit de se pousser, on a le droit de passer, et là on touche le balle. Démonstration, go, c'est parti. Allez, 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 je vois gagner, très bien. Bon, j'ai mis un petit tapis, on peut le faire peut-être sur le parquet, ou quoi que ce soit. Regarde, c'est pas bon. Allez, c'est parti. Allez, je vais te le faire en face. Allez, quoi, c'est parti. Même chose. Ouais, petit gueule. Ça fait un zéro. Donc là, on est en quatre points. Ces pauvres joueurs intérieurs, ils sont au service des autres. Vous le verrez tout à l'heure, là. En ce qui concerne les écrans, en ce qui concerne la lutte, très souvent, on leur demande de lutter pour enlever une aide, pour couper l'aide. Et quand il y a quelqu'un qui fixe le panier qui va au cercle, il n'y a pas d'aide. Parce que souvent, c'est les joueurs intérieurs qui viennent d'aider. Donc, ils sont souvent dans la lutte, ils montent souvent le ballon, mais ils le touchent très peu. Ils le touchent très très peu. Donc, c'est le rôle le plus ingrat qui existe au basket. Les joueurs intérieurs sont des joueurs qui touchent le ballon le moins possible sur le terrain. J'entends, pas au rebond off, c'est leur volonté d'aller au rebond. Mais, en termes de système de jeu, il y a beaucoup plus de systèmes de jeu qui sont faits, de formes de jeu, qui sont faits pour les joueurs extérieurs que pour les joueurs intérieurs. Beaucoup plus. Alors, je me suis posé la question pourquoi, et je me suis dit, c'est logique. Là, il y a une ligne que les extérieurs ont, que les intérieurs n'ont pas. C'est un point de plus ici. Là, c'est un point de plus, peut-être. Peut-être, ici. Mais, si nos amis des arbitres nous donnent un point de plus, alors que là, un tir qui est pris ici, sur des gros shooters, c'est un point de plus. Donc, sur les formes de jeu, très souvent, on est très au large, on est très très loin. D'accord ? C'est une petite explication. Ok ? Dernière chose dans la lutte, maintenant. On arrive déjà un petit peu plus à faire du basket. Alors, je vous donne une petite astuce. Quand j'avais des jeunes minimes, même des cadets, avec un gabarit assez fin, pour éviter d'avoir peur, de prendre des coups, etc., J'avais acheté des gilets de sauvetage. Des gilets de sauvetage que je leur mettais, qui fermaient. Et là, ils pouvaient y aller. Là, ils pouvaient y aller. Et ça faisait pas mal. Donc, ils s'engageaient, ils y allaient. Et puis, petit à petit, dans la saison, ils commençaient à les retirer. Donc, ça peut être, éventuellement, une idée, d'accord ? Pour ce travail spécifique intérieur. Parce que, si je lui fais ça pendant une heure, il risque d'avoir mal. Hein ? Puisque c'est sans arrêt. Ok ? C'est une petite astuce. Alors là, maintenant, pour le joueur intérieur, toujours pareil. Cette fois-ci, on sort un peu, vous allez vous mettre ici. On sort un peu de tout ce qui est ludique, qu'on fasse ça vraiment dans la lutte normale. C'est-à-dire que là, on est face à face. Et là, vous vous éjectez. Il faut qu'il y en ait un qui est les pieds en dehors du bleu. Allez, c'est parti. Allez, allez, dégage-le. Où tu veux, ligne de front là. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez ! Stop, stop. Très bien, très bien, très bien. Vous avez pu remarquer également que, en faisant ce genre d'exercice, Thierry, et là, en faisant ce genre d'exercice, au départ, il commence règle comme des piquets. Vas-y, on le fait. Vas-y, pousse-moi, pousse-moi. Voilà, je suis règle comme un piquet. Donc là, je suis plus pour lui, il dégage. Et puis qu'au fil, au fil de sa poussée, quand il me pousse, là, il se dit, putain, il faut que je plie les jambes parce que sinon, il va me dégager. Et là, il commence à se fléchir. Et là, c'est naturel. Ça commence à venir naturellement, ce genre d'exercice. Et il comprend que s'il met son centre de gravité le plus bas, il sera vainqueur. Mais qu'il fasse 2m15 ou 1m45 ou 15, si j'ai mon centre de gravité, t'es prêt, Thierry ? Allez, pousse-moi. Pousse-moi. Je suis peut-être un peu plus lourd que lui, mais pousse-moi. Allez, parce que sinon, je te dégage. Comment ça, toi ? Voilà. Donc, sur le centre de gravité, on est parti. Là-bas, on va arrêter. Ici, c'est parti, il y a une truie. Go, pas de ballon, là, ça passe, là, ça passe. Allez, vous dégagez, vous prête ? Allez, c'est parti. Allez, pousse-moi. Pousse-moi. Encore. Allez. Allez. Joe, t'es ici en aide. Thierry, tu dois demander le ballon en ligne de fond. Voilà. Voilà. Et t'es en aide ici. Thierry, tu coupes ligne de fond. Voilà. Pour ces exercices-là, stop, stop. Là, c'est très mal fait. Là, vous n'avez plus de poids. Et bien, là, l'objectif sera de dire que, vous écoutez les garçons, que l'attaquant, à aucun moment, il ne doit demander, il ne doit réussir à avoir la balle ici, vers la ligne de fond. Il doit, si vous défendez bien, il doit monter, demander la balle ici. Et là, vous a gagné. Ça marche ? On va regarder maintenant que j'ai donné la consigne. C'est parti, Joe. Allez, en place. C'est parti, Joe. Voilà, voilà. Voilà, ferme, voilà. Stop. Parfait. Parfait. Très bien. Nous, on veut qu'il ait la balle ici. Si c'est votre philosophie, si c'est votre consigne, voilà. Peut-être qu'il y en a d'autres qui diront, il a le droit là, là. C'est pas le problème. C'est ça que je veux au niveau de la défense. Ça va ? Ça va ? Donc, nous, on va dire que, quand il parle bien de ce fruit, là. On a vu ce qui était lutte, on a compris le principe qu'il fallait qu'il y ait une sensation dans le dos de ces joueurs. qui, je vous le rappelle, passent 90% du temps comme ça, alors qu'ils aient attaqué, on part dans le dos. Maintenant, j'ai fait une liste un petit peu des actions offensives des joueurs intérieurs. J'en ai listé 5-6. Il n'y en a pas 50. La première, peut-être c'en est une, si on a des joueurs de grande taille qui courent vite, c'est la finition sur du jeu rapide. Sortie de balle, j'arrive, traîneur, bombe, passe, je termine. Ça, c'est une première action possible chez certains. C'est pour ça que j'ai mis 5-6. La deuxième action du joueur intérieur, Jerry était ici, fait les bordures de raquettes. Un joueur extérieur passe son joueur, arrive, le joueur de Jerry, le joueur de Jerry, son joueur, bien joker. Tu viens aider sur moi. Le joueur de Jerry arrive, Jerry, bonne finition. Voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de bonnes mains au basket chez les intérieurs. Ça, c'est la deuxième action. La troisième action la plus connue, c'est le post-up. Vas-y, il va dans son dos. Voilà, c'est celle-là. La troisième action, c'est quand il a donné là-bas la relation extérieure-intérieur. Vous voyez, il joue. Ça, c'est sa 4e action. Non, troisième. Ensuite, l'autre action, c'est boum, rembours off. Boum, rembours off, panier. Ça, c'est une action aussi, c'est là où il marque. Et puis, deux autres actions, pique sur le porteur de balle, on dit bien. Voilà, ça, c'est encore une action de leur travail en attaque. Et puis, écran à l'opposé, écran sur non-porteur. Ça, c'est la sixième action. Voilà, et après, il flashe pour éventuellement recevoir l'autre. Voilà, ça, c'est toutes les actions qu'un joueur intérieur ou des intérieurs font sur le T1. Donc, par rapport à ce listing, un petit peu d'action, on se met à travailler précisément sur ces points de... C'est très simple. Moi, viens, viens. Vous vous souvenez de l'exercice qu'on avait fait cet été, là ? J'irris, t'es ici. Je fais exprès, je fais exprès de me mettre derrière lui. C'est exprès. Pareil, motricité. Et être capable de tourner à droite, à gauche, d'attraper, de finir, je fais exprès. Mais je ne suis pas loin de la réalité. J'irris rien de temps en temps. Encore une fois, ça dépend de la philosophie de l'entraîneur. De temps en temps, je pars vraiment derrière, j'ai légèrement pouvoir semi-latéral. Souvent, il y a des joueurs, cours, cours, hop, qui ouvrent un ballon. Voilà, ils sont les grands. Parce que vous avez des grands qui courent très vite, contrairement à la définition de nos équipements. Monsieur Wikipédia, ils ne sont pas douceurs, Monsieur Wikipédia. Donc là, je suis ici, et l'exercice, regarde devant, dès qu'il entend le ballon, il fera. Dic, dic. Et pas être jérif, il s'en tombe pas. Allez, go. Prêt ? Et go. Là, viens, viens. Troisième essai. Je te laisse à Jean-Louis. Troisième essai. Jean-Louis, s'il rate, tu lui fais faire ce que tu veux. Allez, go, c'est parti. Ah, c'est la bonne. Super, impeccable. À toi, on est le haut. C'est parti. Alors cette fois-ci, toujours pareil, rajoutez une difficulté. Et toi, face au cerf, je tape le poids du sol, tourne la tête. Tu regardes, attardé. Pas baisser la balle. Jamais de la vie. Jamais, jamais, jamais. J'attrape un balle, je peux courir, je peux marcher, je peux courir comme ça. Je peux marcher avec les bras en l'air. C'est pas difficile. Prêt ? Voilà, go. Prêt ? Bip, bip. Cata. Souci du détail, il a fait ça. Ça ne me va pas, moi. Moi, je veux qu'il fasse ça et qu'il n'y a pas qu'un d'eux qui monte. Prêt ? Ah, man. Voilà. Donc ça, c'est finition sur du jeu rapide. Donc c'est toujours intéressant de travailler. Toujours intéressant de travailler. On met les bras, les petits, tout à part. Tout à part. Et ils se mettent les mains derrière. Si je pars vers la ligne de fond, lui, c'est pop, 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 j'y ai ri. Oh, il n'y a pas d'arrivée quand même. Et ici, je pars vers la ligne de fond, tu ouvres, tu vas au cerf, passe ici. Finition. Je pars ici vers le milieu. Écarter toi. Je rentre. Voilà. Et moi, je choisis. Je choisis. Si je donne le ballon là, si je donne le ballon à l'intérieur qui s'est écarté, je prends la balle, je pique pas, je monte et je termine là. Il n'est pas question de tirer, on est bien d'accord. Là, il n'y a pas de chose de 4. Donc je m'écarte dans l'ambition, dans l'ambition de prendre le ballon ici, pivoter, fin de thé, monté. Prêt ? Allez, c'est parti. Tu vas où tu veux. Tu vas où tu veux. Là, il est. Il est beaucoup trop loin. Il est beaucoup trop loin. Regarde. Là, là, c'est bon. Et ici, tu vas faire un peu. Question de synchronisation. On part. On la balle, je suis fléchis. Allez, go. Je pars. Je suis fléchis. Voilà. Tu es mon coup là-bas. Bon, vous voyez ? Et on met deux intérieurs exprès pour qu'ils soient en allaire un petit peu. Hein ? On part vers le milieu. On part vers le milieu, tu donnes le ballon aussi. Bien sûr. Tout ça se fait avec les combats. Allez, donne le ballon qui tu veux. Celui-ci. Vas-y, vas-y. Allez, donne le ballon qui tu veux. Allez, donne le ballon qui tu veux. Voilà. Tout ça se fait avec les contacts. C'est parti. Go. Allez. Allez, donne le ballon. Allez. Voilà. Ok ? Ça, vous êtes obligés d'avoir ça pour faire travailler les mains derrière. Il faut vous dire quoi ? Non, ça ne sert à rien. Ok ? Ensuite. Arrête, on va tiens, on prend le 6 fois. On prend le. On prend le 2. Face 9 du joueur intérieur. Là, tu vas aller faire la face. Jean, tu vas faire le ballon. Démarquage du joueur intérieur. Démarquage. Ah. Ça, c'est un sujet important. Démarquage du joueur intérieur. Face au cercle. Tu pousses, tu pousses, tu pousses. Flash ! Non, non. Mets-toi de face, mets-toi de face. Ouvre. Flash. Voilà. Demande de ballon permis. Voilà. Main gauche, main droite. Donc nous, dans un premier temps. Vas-y viens. Viens, joue. Dans un premier temps, on brousse. Poitrine, poitrine. Poitrine, poitrine. Je tourne avec le bras ici. Et j'ouvre. Et je demande. Le ballon est coincant. Vous avez vu ? On ne demande pas de faire ça. On ne demande pas de faire ça. On double les deux bras. Ok ? Passe-moi la balle. Je suis poussé. Je résiste. Je résiste. Je résiste. Je chie. Je tourne avec le coude. Je tourne avec le coude ici. Et je monte. Pourquoi avec le coude ? Là, je monte. Je tourne avec le coude. Mon bras pousse. Attire. Une fois que j'ai reçu la balle, il y a deux axes très importants pour jouer son puzzle. Deux axes très importants. Il y a d'abord le pied ici. Ah ! À côté du sien. S'il est là, c'est à la tête. Donc ça. Sauf que mes yeux sont là. Donc je ne peux pas avoir sa jambe. Sauf que quand il est collé à droite, ça me donne une indication. Ah ! Si je sens ce contact-là, c'est que sa jambe n'est pas loin. Elle est là. Et la deuxième chose la plus importante, c'est le coude. Le coude ici. Je peux rouler sur lui. Bien évidemment, je ne peux plus le ralenti. C'est plus de facilité. Mais quand derrière, c'est pour ça qu'on demande au joueur intérieur, derrière en défense, de donner le moins de contact, le moins d'indications possible. Donc tu vas tourner autour de moi, et tu tournes autour de moi. Voilà ! Voilà ! Je ne sais pas où est son appui. Ça me gêne de bouger comme ça. C'est pour ça que les intérieurs qui ne bougent pas, c'est tellement facile après pour les attaquants. Donc je répète. Tu me fais la base, il me dit. J'ai demandé la balle. J'ai fait mon démarquage. J'ai demandé le ballon. Malheureusement, il va pousser plus fort. J'ai reçu ici. Quand je reçois la balle. Ballon ici. Jamais là. Il y a des petits qui peuvent intervenir ici. Et après, je peux imaginer si j'ai essayé de pivoter sur ce qui est là. Je réfléchis. Je regarde un peu ce qui se passe et j'essaye. Un. Un point. Deux points. Il est mort. Il est mort. Et ça, c'est une technique. Les petits intérieurs, ils sont très forts là-dessus. Ils ont un centre de gravité qui est à bas. Ils décident vite. Et les grands, ils sont un peu dépassés à cause de ça. D'accord ? Donc, c'est les deux points importants. L'appui, le pied et le coude. C'est super important. Si je fais que ça, que le pied et que je baisse comme ça. Lui, il peut pivoter. Il se remet devant. Alors que si je mets mon pied plus mon coude, il est bloqué. Et s'il me remet, il est faute. Faute. C'est obligatoire. Au niveau du débarquage maintenant. Je vous ai montré. Comme ça. On passe devant moi. Il est devant moi. Et toi, passe là. Là maintenant, on a souvent des intérieurs. On a souvent des intérieurs qui essayent de demander la balle. Et finalement, il se retrouve là. Ça, ce n'est pas un débarquage. Nous, ce qu'on demande, c'est, tu te mets comme ça. Je vais aller vers la balle pour commencer à ouvrir de l'espace. Parce que s'il fait la masse, il n'a pas s'en marre. Voilà. Là, il est mort. Je roule. Pareil. On a vu qu'on roule et je lui pars. Et je pars au moment où le ballon s'en va de ses mains. Donc, quand un joueur demande « drive », garde ton drive. Je ne peux pas l'avoir. Ça ne sert à rien de demander la balle ici. On vous sort complètement de votre secteur. Là, je ne peux pas avoir la balle. Je remonte. Je le pousse. Là, peut-être que, déjà, il y a cet angle de passe. Peut-être. Et s'il lui a remonté, parce que ça se joue à rien, c'est bon. À ce moment-là, au moment de la passe. Vas-y. Ça va. Je roule. Et c'est comme un boxable. C'est comme si je le boxais pour pas qu'il prenne le balle. Et ensuite, je pars. Mais attention. On ne part pas trop tôt. C'est-à-dire que je ne fais pas la passe pour l'instant. Je ne fais pas ça. Et tu fais la passe après. Parce que là, je ne bloque plus. Il faut essayer de bien faire pour prendre ça aux joueurs intérieurs. Toujours pareil. On fait une même suite de l'exercice. Allez-y. C'est bon, là. Là, là. Passe, passe. Là. Ok. Thierry, s'il fait la passe après, il te l'adapte. Il te passe ici. La donne-toi. Non, non, non. Pourquoi tu restes là ? Tu ne la donnes pas comme ça. Ce que vient de faire, je t'attends. Ça, c'est 9 fois sur 10. Ça donne ça. Ça, c'est pas un angle de passe. Allez, vas-y. Monte un peu, Joe. Monte un peu. Voilà. Pousse-le. Stop. Stop. Ça, c'est pareil. On soit à un ballon intérieur, ici, aucun intérêt. Donc, si je ne peux pas, nous, on demande qu'on soit à cheval sur le rectangle. En dessous, ça favorise la défense. Il y a peut-être une trappe. Si on a le ballon ici, par rapport à la trappe, c'est déjà beaucoup plus difficile. OK ? Maintenant, si je n'arrive pas à avoir la balle ici, je ne peux pas. Je lutte, je lutte. Ça sert à rien. Je pousse comme ça, face la balle. Vite ! Angle de passe. Allez. Fais-le. Allez, go. Lutte, lutte. Voilà. Vite ! Stop. Tiens le. Tiens le. Tiens le. Tiens le. Tiens le. Allez, go. Parti. Allez, pousse. Oui, oui, oui. C'est difficile, voir ? Je vais vous dire comment ça se parait. Poussez-vous les garçons. Juste sur le côté. Nous, on fait faire ça aux joueurs. Ils sont là. Et un signal, sprint, sprint, devant la chaise. Et on les chronomètre. Pourquoi on les chronomètre ? Parce que... Vas-y, viens, tu défends sur moi. On va te remettre là, maintenant. Défends sur moi. Voilà. Pourquoi ? Parce que si je sprint, j'ai le cou de rein, il y a un écart. Il y a un écart entre lui et moi. Et quand je vais poser l'écran, déjà l'organisation défensive, elle est déjà bancale. Si j'y vais à d'autres tensions, lui, il a le temps de préparer son coup. Il a le temps de se mettre en place, de faire ce que le coach lui a dit. Donc ici, c'est du sprint. On leur demande, vous n'avez pas la balle ? Sprint, vraiment un sprint. C'est du sprint. Et en impact. Ici. On n'avance pas. On se met bien sur ses appuis, bien large. Comme ça. Et une fois qu'il est passé, deux angles de roll. Vas-y, viens là. Une fois qu'il est passé, il y a deux angles de roulé. Soit on fait ça pour qu'il joue sur 1 contre 1, parce que c'est déjà prévu. Et qu'il se retrouve en mismatch contre un gant. Donc on fait exprès, on fait ça. Et on ouvre ici. Mais ce n'est pas pour avoir la balle. C'est pour l'empêcher vraiment d'avoir un énorme retard. Soit le plus classique. Nous, on ne demande pas de tourner comme ça et de partir. Pour nous, la course la plus simple, c'est tout droit comme ça. D'accord ? Nous, c'est la technique qu'on demande sur ce genre de pick and roll. Donc pas d'écran. Pivoter, ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps. Écran. Courez ! Voilà. Très bien. C'est pour le pick and roll. Ok ? Ça, c'est pour le pick and roll. Et puis, dernière chose sur les écrans de son porteur. Je vais un petit peu vite parce qu'il va falloir que je termine. Allez faire un écrans. Descendez. Tu es avec lui, Thierry. Tu défends votre joueur. Voilà. Tu viens ici. Voilà. Une fois, regardez. Quand il va, tu viens, tu serres. Et puis après, tu pars. C'est pareil. C'est pareil. Quand ce qu'on demande au joueur intérieur, quelqu'un se met à la face au milieu, pardon. Bon, ici, admettons qu'il suive. Il suit. Ici, on demande au joueur intérieur attaquant de faire en sorte que quand lui est passé, lui ouvre. Et systématiquement, quand il y a eu épaule, épaule, là, épaule, épaule, quand je suis encore en train de courir, il y a eu loup, boum. Pourquoi ? Parce que si ce joueur intérieur, il entend « egg » et qu'il veut sortir ou « switch », eh bien, en ouvrant, il ne peut pas. D'accord ? Donc. Vas-y. Vas-y. Fais-le doucement. Vas-y Thierry, boum. Voilà. Mais là, si jamais il y a un retard, vas-y viens. Admettons que tu es un petit peu en retard dans l'écran. Là, tu lui as mis un écran, tout ça. Boum. Flashe. Flashe. Boum. Dans l'autre sens, oui. Et bien là, ils sont tous seuls pour tirer. Et ils n'ont pas pu switcher. Il prend là-bas et il joue tout ça. D'accord ? Très bon ? Et ensuite, ils enchaînent soit un pick-and-roll, soit là. Je terminerai parce que… Il y a un facteur très important aussi au niveau du jeu intérieur, dont je n'ai pas évoqué, mais il est trop important. Et ça me revient. C'est le travail de feinte. Le travail de feinte. Le travail de feinte. C'est très important, le travail de feinte. Et très souvent, le joueur intérieur, il reçoit une bonne balle aussi. Il y a ces feintes de corps. Ça, on en fait pas assez. Pareil, en fonction de la sensation qu'on ressent en combat dans le dos. Ce travail de feinte. Attention, la position de ma balle, elle n'est pas là. Je reçois un balle tout de suite ici. Je la mets dans mon cylindre, pas au-dessus de la tête. Je la mets ici. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Il y a des mains qui craignent. Et la dernière chose… Tu mets le ballon de l'autre, là, c'est le problème. Tiens, viens. Oui. La dernière chose, c'est que… Quand tu vas lui faire… Tu vas lui faire… Tu vas lui faire la base. Là. Il passe… Jerry, fais comme si tu voulais couper là. Voilà. La base, c'est que tu as été en tas. Quand tu viens, feinte. Là, quand il feinte, c'est pareil. Feinte et… Voilà. Je lui mets quand même du contact. Je lui mets du contact. Sans contact, ce n'est pas un joueur intérieur. Je lui mets quand même, mais toujours. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et sur la feinte, il faut absolument que le joueur intérieur, quand il fait sa feinte… Prends le ballon, Jerry. Il faut absolument… Et ça aussi, il faut que vous soyez vigilants là-dessus. Qu'il aille… Ok. Reste là. Qu'il aille au contact et qu'il tire. Et ce n'est pas le contact qui doit aller d'abord sur lui. Sinon, il va être déséquilibré. Donc, on travaille comme ça. Le joueur fait ça, ça, et il va au contact et il tire. Vous voyez là, il n'y a pas de gainage. Il fait ça, feinte, il va au contact et il tire. Non pas. Feinte, il fait ça… Et il tire les bras. L'intervention… Enfin, j'ai essayé de vous alerter un petit peu par rapport aux jeunes qu'on met à l'intérieur et leur expliquer comment ça se passait avec de la lutte, avec du contact, avec des jeux un petit peu ludiques. Parce que malgré tout, on a besoin de ces joueurs intérieurs. Le basket ne peut pas s'en passer pour toutes les raisons à invoquer jusqu'à avant. Et euh… Je me dis à chaque fois que j'ai joué avec un intérieur vraiment imposant, ma carrière, elle a tourné autour de ces joueurs-là. Sans eux, je n'aurais rien pu faire. Sur les piquets dans la hall, sur des écrans non-porteurs, sur les rebonds off quand quelquefois ils rataient les paniers. Voilà. Donc euh… Souvent, le joueur intérieur, comme je vous l'ai dit, il n'a pas beaucoup de balles. C'est le travail, le plus ingrat qui existe dans le basket. Pour tout ce que je vous ai dit en avant. Des fois, il faut les récompenser. Laurence Yara, avec son parler, m'a dit « Oh, il faut leur donner le petit sucre, là, des fois ». Voilà. C'est vrai. Et des fois, il faut jouer pour eux parce qu'ils font un aller-retour, deux allers-retours, trois allers-retours, ils n'ont toujours pas la balle et ils ferment leur gueule. Et ping, ils sont en train de mettre des écrans. Ils sont en train de demander la balle. Ils sont en train de prendre la touche. Donc, en tant qu'éducateur, on doit faire en sorte, je pense, de valoriser leur travail. De le valoriser. Les joueurs de grande taille, ils sont souvent timides. Il faut les valoriser. Quand il y a un tir à trois points marqué, avant de dire merci au mec qui a marqué à trois points, on peut dire « Bravo, tu as fait un très bon écran ». Voilà. Parce qu'on en a besoin. Et puis, je vous ai listé un petit peu, il y en a de moins en moins des joueurs intérieurs. C'est aussi pour ça que je voulais intervenir là-dessus. Il y en a vraiment de moins en moins. Je vous ai listé un petit peu les joueurs intérieurs de l'époque. Il y en avait beaucoup en 70 jusqu'en 90. Chamberlain, Russell, Mickaël, Karim Abdul-Jabbar, Patewing à la jouante, O'Neill, Morning, pardon, d'un calme. En 2000-2005, Dwight Howard, Gasol, Yao Ming, Andrew Bynum et Tyson Chandler. Et puis en 2012, sur tout ce qui est draft, il y en a un, le premier de la draft, ça fait tellement longtemps que ce n'est pas arrivé, qui est Anthony Davis, vous avez vu, qui est épais comme une ablette. D'accord ? Mais sur la draft NBA, c'était le désert, ça fait un certain temps que c'est le désert au niveau des joueurs intérieurs. Sur les 10 premiers draftés, il n'y en a quasiment pas. Et puis, je voulais aussi vous dire que j'avais commencé par là et je suis arrivé par là. Quand je vous ai présenté Jerry et Jonathan, je vous ai dit, ouais, ils sont rentrés dans la salle, et on leur a dit qu'ils, bah tiens, tu vas jouer intérieur, tu vas jouer intérieur. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir des joueurs intérieurs. Mais, il y a quelques exceptions, c'est vrai, pas beaucoup. Un mec comme Magic Johnson, il faisait 2m5, il jouait meneur. Tony Kukoc, il faisait 2m10, il jouait meneur et extérieur. Kevin Garnett, 2m11, il jouait extérieur, maintenant il joue un peu plus poste 4, mais c'est plus parce qu'il est âgé. Virk Novitski, 2m13, vous avez vu le shooter que c'est. Stojakovic qui faisait 2m8, Kirilenko, 2m5, et dernier c'est Kevin Durand qui fait 2m7, qui jouait à l'extérieur. Donc du coup, à force de dire au grand, bah tiens, on va vous mettre à l'intérieur, bah finalement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là je vous ai donné très peu de nom. Parce que si vous réfléchissez bien, des joueurs de très grande taille à l'extérieur, il y en a, il y en a de moins en moins. Est-ce qu'il y a une cause à effet, je ne sais pas. Est-ce que c'est une mode, est-ce que... voilà, je ne sais pas. Mais en tous les cas, je tenais à vous remercier de votre attention, et on peut applaudir à nos gentils comrades. Applaudissements. Applaudissements.